Question orale. Député de Mississauga Centre. Merci. C'est député de Brampton Centre, mais c'est toujours un honneur de prendre la parole. Désolé, Brampton Centre. Bonjour. Ma première question est pour le Premier ministre. D'avoir de l'appui pour des soins en santé mentale a été trop difficile à avoir pour plusieurs personnes dans notre communauté, parce que ce n'est pas couvert par la rameau, même qu'un ontarien sur quatre a demandé d'avoir accès au soutien. Par contre, ils n'ont pas pu avoir accès à ces soutiens. Selon un rapport, un Canadien sur trois ne pouvait pas se permettre de payer pour ses soins de santé mentale, et d'autres s'en sont passés parce que leur couverture privée ne permettait pas de couvrir ses soins. Pourquoi est-ce que les Ontariens ont utilisé leur carte de crédit au lieu de leur carte de la rameau pour avoir accès à des soins de santé mentale? Réponse. Ministre. Des ministres associés de la santé mentale et des dépendances. Merci pour la question. Depuis le premier jour, nous avons dit oui à bâtir un système connecté et exhaustif pour la santé mentale et les dépendances, où c'est plus facile d'y avoir accès. Ils sont de plus grande qualité. Ils se concentrent sur les résultats pour les Ontariens, ce qui comprend pour les jeunes et leurs familles. C'est pour cette raison qu'on a lancé la feuille de route pour le bien-être, qui est appuyée par un engagement de 3,8 milliards de dollars sur une période de 10 ans. La feuille de route pour le bien-être établit les fondements pour établir un système qui va offrir des soins de bonne qualité pour les Ontariens lorsqu'ils ont besoin de ce soutien. De plus, on a ajouté le déploiement d'un programme unique ici en Ontario, tel que le programme de structure de la psychothérapie. C'est le premier programme de ce type au Canada et c'est financé par le public pour tous les enfants de plus de 15 ans. Ça se concentre sur la thérapie du comportement. C'est l'engagement de notre gouvernement de bâtir un système qui fonctionne pour les Ontariens. Complémentaire, les soins universels, les publics devraient comprendre la santé mentale. Les experts ont noté que les écarts dans les soins de santé mentale font en sorte que les jeunes ont à attendre sur des longues listes d'attente pour avoir accès à des soins. Selon une association, on a estimé que la liste d'attente est de plus de 28 000 enfants, même avant la pandémie. En raison de l'immobilisme de ce gouvernement, les étudiants ont dû attendre plus longtemps à la maison et on sait que cela a eu des effets sur leur santé mentale et leur bien-être. Dans ma communauté de Brampton, des jeunes attendent jusqu'à deux ans d'avoir accès à des soins de santé mentale. C'est pour cette raison que la Coalition de la santé des jeunes a lancé un plan d'action pour s'attaquer à ces listes d'attente. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne mettra pas en œuvre un programme pour assurer plus le soutien aux jeunes? Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, j'écoute la représentante des néo-démocrates et je ne vais tirer aucune leçon de vous. Peut-être que les néo-démocrates voudraient bien oublier le moment pendant lequel ils étaient au gouvernement. Ils n'ont rien fait pour la santé mentale. En fait, ils ont enfermé 13 % et plus de 9 000 lits dans les hôpitaux dans la Provence. Donc, c'est eux qui ont dit non. Aussi, ils ont coupé 53 millions de dollars pour des hôpitaux de santé mentale. Nous, ce que nous avons fait, c'est d'ajouter des lits pour les hôpitaux de santé mentale, pour appuyer la santé mentale des aînés partout dans la Provence. Additionnellement, ils ont continué à dire que non à des maisons de retraite pour des individus qui avaient des problèmes sévères de santé mentale. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas revenir aux politiques des néo-démocrates. On doit continuer à dire oui aux politiques de notre gouvernement. Supplémentaire final, Monsieur le Président, le ministre de la toxicomanie et de la santé mentale, devraient faire attention aux enfants et aux familles des enfants qui sont dans les listes d'attente. L'appui que ce gouvernement fait mention ne sera utile que si les personnes ont accès à ce appui. Mais vraiment, les Ontariens ne peuvent pas faire face aux coûts de la santé mentale. Cette déclaration fait clair que tout simplement ce gouvernement ne s'intéresse pas. L'Association canadienne de la santé mentale, entre autres associations, ont toutes demandé au gouvernement de l'appui. Quelle est la meilleure façon de le faire ? Faire un investissement public pour un système de santé mentale universel. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne veut pas assurer que les Ontariens puissent avoir de l'accès universel à des ressources de santé mentale ? Réponse du ministre de la santé mentale et des addictions. Je ne comprends pas d'où viennent les commentaires de la députée d'en face quand elle fait mention aux investissements qui n'ont jamais arrivé. Nous avons fait des investissements pendant toutes les années que nous sommes étés au gouvernement. Nous faisons des investissements très significatifs. Nous avons fait des investissements dans la santé mentale des enfants, dans les foyers de soins de l'enduré, dans l'éducation. Nous avons fait des investissements qui n'ont eu aucun précédent dans les écoles et en connexion avec des services ailleurs. Donc, vraiment, je ne comprends pas d'où viennent les commentaires de la députée d'en face. Nous sommes en train de construire cela. Et vraiment, c'est impossible de ne pas souligner que le gouvernement précédent n'a rien fait et que cela est arrivé avec votre appui. Donc, nous, en tant que gouvernement, nous allons continuer à prendre soin de nos aînés, des enfants, de tous les ontariens. Merci. Prochaine question. La députée de Brampton Centre. Merci, Monsieur. Le Président, encore une fois, la question, c'est pour le Premier ministre. Aujourd'hui, nous avons avec nous des patients qui vivent avec du cancer. Les traitements de cancer sont vraiment très chers pour les patients et pour leurs familles. La plupart des ontariens ne peuvent pas couvrir tous les coûts. Cela veut dire que cela leur stresse. aussi, il y a des proclames d'assistance tels que celui de Trillium qui n'arrivent pas à tout couvrir. Donc, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le Premier ministre permette que la différence entre ceux qui peuvent faire face au coût des traitements de cancer et ceux qui ne peuvent pas s'agrandissent? Merci, Monsieur le Président. Le ministère de la Santé a établi un abordage basé en évidence qui considère l'efficacité, la sécurité, le coût, entre autres mesures pour fournir les drogues de cancer. Cela fonctionne et notre gouvernement va continuer à travailler pour s'assurer que les intériences reçoivent ce dont ils ont besoin, quand ils ont besoin. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que ce gouvernement a rendu un jeu politique. Ce gouvernement a rendu les traitements de cancer dans un jeu politique. Un des comédants de ma circonscription ne peut pas faire face au coût des médicaments de cancer pour ces enfants, des enfants très jeunes. Donc, encore une fois, quand est-ce que ce gouvernement va refermer la différence entre ceux qui peuvent avoir les médicaments et ceux qui ne peuvent pas les payer? Cela rendra les traitements plus accessibles. Est-ce que le gouvernement va vraiment écouter ce que nous sommes en train de demander et faire quelque chose? Réponse. Merci encore une fois, Monsieur le Président, et à la députée d'en face. C'est le programme d'aide de l'Ontario qui couvre les drogues « take home cancer ». Cela est fourni dans les maisons communautaires, dans les foyers de soins de longue durée, entre autres. Quelqu'un doit être enregistré dans le programme Trillium, entre autres. Ce programme paye le coût qui doit être payé dans toutes les ordonnances prescrites. En plus, ce programme s'assure que les Ontariens reçoivent les soins dont ils ont besoin. Les combattants qui ont 18 ans ou plus et qui n'ont aucune couverture de santé reçoivent cette couverture aussi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Tels que l'organisation avec laquelle j'ai parlé l'a fait clair, il y a beaucoup de drogues qui ne sont pas couvertes par ce gouvernement. Vraiment, cela n'est pas un choix. Quand est-ce que ce gouvernement va agir et s'assurer que les résidents de cette province puissent avoir accès au traitement de santé de cancer ? C'est un message simple pour le Premier ministre. On ne devrait pas se battre si fort pour pouvoir accéder au traitement contre le cancer. La députée de Cancer Care Ontario a fait des recommandations pour assurer que tout le monde, indépendamment de leur salaire, puisse recevoir le meilleur traitement possible. Cela ne devrait être pas comme cela à l'Ontario, où les personnes qui vivent avec le cancer se battent pour avoir accès aux médicaments. Est-ce que ce gouvernement va agir et faire ce qu'il faut faire ? Merci. La députée de Eglinton Lawrence. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face pour sa question. Comme je viens de le dire, le programme de drogue publique de l'Ontario fournit des médicaments pour les Ontariens admissibles. Nous travaillons toujours pour rendre l'accès plus facile aux personnes qui vivent avec le cancer. Nous avons des personnes qui sont admissibles pour recevoir cet avantage. Et comme je l'ai dit avant, les personnes qui sont âgées de 28 ans ou plus, des personnes qui ont des salaires très bas, entre autres. Et ces personnes-là vont pouvoir payer 2 dollars additionnels à leur donnance pour pouvoir accès. Et bien sûr, les résidents des foyers de soins de longue durée vont avoir accès à ces avantages aussi. Je veux assurer les personnes concernées que nous avons tout ce dont on a besoin pour fournir l'accès à cela. La parole à la députée de London, Funchaw. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, je me suis joint à deux des cométants qui ont roulé leur vélo pendant plus de 30 milles pour mettre de côté de l'argent pour les enfants qui vivent avec de l'autisme. Ces familles sont vraiment dépuisées. Il y a plus de 50 000 personnes qui continuent à attendre sans réponse. Quand est-ce que ce gouvernement va faire face au fait qu'il a décidé d'enlever le programme pour les enfants qui vivent avec de l'autisme? La parole à la ministre des Affaires des Enfants. Nous avons fait des investissements cinq fois plus grands que les investissements qui étaient faits par le gouvernement précédent. Ce sont des investissements qui n'avaient été faits jamais avec le gouvernement précédent. Nous sommes engagés pour que les enfants qui vivent avec de l'autisme reçoivent l'appui dont elles ont besoin. En fait, nous avons 32 000 paiements qui ont été donnés. 3 000, plus de 3 000 enfants sont enregistrés dans différents plans et il y a des avantages qui sont donnés pour les familles qui ont des enfants qui vivent avec de l'autisme. Nous sommes en train de faire en sorte que les enfants qui reçoivent ce dont elles ont besoin malgré le manque d'appui du gouvernement précédent. Réponse. Ce que la députée d'Enfaz dit n'est pas basé dans les besoins. Le bureau de la redovabilité ne peut pas expliquer vraiment ce qui se passe. Vraiment, Monsieur le Président, ce que ces familles doivent recevoir, c'est d'être écouté par le gouvernement. Une de mes commettantes a passé une fin de semaine au complet dehors du bureau du Premier ministre pour qu'il la reçoive. Tony et sa femme sont ici au nom de leurs jumeaux, leurs jumeaux de nos avantages. L'année dernière, ils ne savaient même pas ce qui allait arriver avec eux. Ils ne savaient même pas si un de ces jumeaux allait pouvoir continuer à vivre avec eux. Donc, quand est-ce que ce gouvernement va reconnaître qu'ils n'ont pas bien agi et qu'ils sont dessus les familles des enfants qui vivent avec de l'autisme ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Les faits parlent par soi-même. Les programmes que nous avons mis en place sont des investissements très significatifs. Plus de cinq fois les enfants reçoivent de l'appui de la main de notre gouvernement. On a fait en sorte que le diagnostic soit plus facile, que l'intervention arrive plus tôt. Nous avons élargi les programmes et nous avons fourni des services pour tous les enfants qui vivent avec de l'autisme. Nous, cela reflète avec l'aide, avec le financement de ce gouvernement, nous avons mis en place un programme qui est un chef de file. Prochaine question, la députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Agriculture. Un de chaque dix postes de travail dans cette province est lié à l'agriculture. Ce ne sont pas des postes juste dans la partie la plus rurale de l'Ontario, plutôt ici, tout au centre de la ville d'Orawa. Il y a des opérations d'agriculture dans la ville. La plupart d'entre elles arrivent dans ma circonscription de Carlton. Ces postes mènent à des carrières très importantes, mais toujours, on a de la difficulté pour trouver des travailleurs qualifiés. Donc, est-ce que le ministre pourrait expliquer comment le projet de loi oeuvré pour les travailleurs va aider à cela? La réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Carlton pour sa question récemment. C'est le député de Nupian et de SG&G qui se sont joints à nous pour faire un annoncement. Les fermiers à Carlton vraiment sont reconnaissants envers ce que notre gouvernement fait pour eux. Et c'est quelque chose de très important. Elle a raison. Un de chaque 10 postes à l'Ontario est connecté à l'agriculture. Moi, je peux vous dire que c'est un des meilleurs secteurs pour travailler. En fait, pour chaque personne qui reçoit un diplôme lié à l'agriculture, il y a trois postes qui l'attendent. Il y a un programme qui a commencé il y a trois semaines, un programme de 4 millions de dollars qui a été rendu possible grâce à ce gouvernement. Je vais vous donner plus de détails plus tard. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, et à la députée pour sa réponse. Monsieur le Président, sans les personnes qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, nous ne pourrions pas profiter des aliments. Ce sont les personnes qui travaillent pour maintenir en mouvement la chaîne d'approvisionnement. La plupart des investissements vont vers l'embauche, l'entraînement et la retention des employés. Le gouvernement met en place des programmes qui vont servir les personnes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Je veux remercier la ministre pour avoir venu à ma circonscription et avoir fait les annonces, et je veux lui demander si elle peut partager un peu plus de détails sur ces projets qui vont donner des solutions à long terme pour ce secteur. Réponse. Merci, Monsieur le Président. C'est important que tout le monde dans la Chambre aujourd'hui et toutes les personnes qui regardent dans la télé comprennent que le secteur de l'alimentation de l'Ontario est le secteur qui donne la plupart des emplois. Et c'est le secteur dans lequel la plupart des gens veulent travailler. C'est pour cela que nous avons fait une annonce d'un programme de financement parce que nous allons travailler avec des travailleurs et des producteurs en lui donnant des financements de 80 000 dollars pour introduire la langue anglaise en tant que deuxième langue. entre autres aussi pour permettre les employeurs à faire face à des problèmes de transport. Nous invitons nos employeurs à faire partie de ce problème. La parole à la députée de B.J. C. York. Merci, Monsieur le Président. C'est pour le Premier ministre ma question. Nous avons eu une crise d'hébergement pendant les dernières années et pendant les dernières deux années de la pandémie, cela a été cautionné. Les familles ne peuvent pas acheter une maison. Les aînés sont mis à la porte à cause de réno-éviction et c'est difficile de trouver quelque part où vivre. C'est vraiment honteux que le gouvernement n'ait pas écouté les recommandations qui ont été faites. Donc, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas agi pour faire en sorte que tous les antériens puissent avoir une part qu'ils puissent appeler leur chez eux ? La réponse du ministre des Affaires municipaux et de l'hébergement. La semaine dernière, nous avons mis en place un plan à long terme pour créer les conditions nécessaires pour faire en sorte que l'hébergement ne soit plus une crise. Mais on a vu avec les municipalités que ce n'était toujours pas possible. Nous allons continuer à faire du travail avec elles. Nous allons continuer à faire des consultations et nous allons nous assurer que l'hébergement soit resolu. Mais encore une fois, je crois que ce n'est pas correct que la députée d'en face fasse ces déclarations étant donné tous les investissements que notre gouvernement a fait. Mais elles devraient être honteuses. Question supplémentaire. Vraiment, c'est sérieux. Les gouvernements doivent sortir de la boule où ils se trouvent, au lieu de dire ce qui est courageux ou honteux de dire ou pas. C'est vrai que c'est difficile pour les Ontariens de trouver une maison. Rendre la vie plus facile pour les promoteurs, ce n'est pas améliorer la vie des Ontariens. Nous devons mettre en place des mesures sérieuses pour faire face à la crise de logement. Nous devons recevoir des maisons qui soient abordables et nous assurer que tout le monde reçoive des salaires qui leur permettent de faire face au coût de leur vie. Et rien de tout ça est dans le plan du gouvernement. Si les néo-démocrates étaient au pouvoir, la crise de l'hébergement aurait déjà été resolue. Quand est-ce que ce gouvernement va agir? Réponse. Monsieur le Président, si Mme Morvat et la députée d'en face... Intervention du Président, je veux vous rappeler que nous devons faire mention l'un à l'autre avec nos titres, mais pas avec nos noms personnels. Réponse. Si la leader parlementaire, la leader de l'opposition officielle et la députée d'en face veulent faire la guerre avec les municipalités, qu'elles le fassent. Mais nous, en tant que gouvernement, nous sommes en train de mettre en place des plans et des investissements additionnels de 17 millions de dollars. Les députés à l'ordre. Ministre, s'il vous plaît, finissez votre réponse. Ce qui importe, Monsieur le Président, c'est qu'aucun membre des néo-démocrates a répondu à l'appel de ce gouvernement, y compris votre maire. Donc, encore une fois, pourquoi ne vous joignez pas à nous pour la députée de Ottawa-Venier ? Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Étant donné toutes les complaintes et le stress de toutes les familles qui n'ont pas reçu de l'appui pour les traitements pour l'autisme. Pendant l'année 2019, ce gouvernement avait promis de mettre à jour la liste d'attente. Dès ce moment-là, ce gouvernement n'a fait que détruire le programme pour faire face à l'autisme. Personne n'a vu le plan que le gouvernement a dit qu'il allait mettre en place. Plus de 33 000 enfants n'ont pas vu ce plan. Ce qu'ils voient, c'est une promesse qui n'a pas été tenue. Donc, ils vont parler des choses qu'ils ne vont pas tenir. Ça, ce n'est pas de l'appui adéquat. Et spécialement si les parents ne reçoivent aucune documentation, aucune consigne. Le programme de l'autisme est par terre. Quand est-ce que ce gouvernement va agir ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Certainement, avant d'arriver au pouvoir en 2018, il y avait plus de 30 000 personnes enregistrées dans le programme de l'autisme à l'Ontario. Seulement 8 000 recevaient de l'appui. C'est ce qui arrivait pendant l'ancien gouvernement libéral. Cet appui ne se limitait qu'à la thérapie conductuelle. ces enfants, les enfants que reçoivent de l'appui aujourd'hui, plus de 40 000 enfants, n'auraient pas pu recevoir de l'appui avec le gouvernement précédent. Aujourd'hui, ils le font. Ça, c'est cinq fois plus des enfants qui reçoivent de l'appui. Et je peux répéter en cas que la députée d'en face n'a pas écouté. Nous continuons à faire du progrès. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. va revenir à l'ordre. Redémarrez la pendule. La députée de la Rue-Avenier, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. C'est quelque chose de très malheureux et cela n'aurait pas arrivé si le gouvernement aurait fait attention. Les parents sont vraiment stressés et je parle encore une fois au nom des familles qui, encore ce matin, ont partagé avec moi le fait que leurs enfants sont en pleine crise. Ils ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin. Et ça, c'est à cause des choix que ce gouvernement a fait. Ce gouvernement a tout simplement abandonné les enfants qui vivent avec le Zodisme. Ils ont brisé leurs promesses et ils n'ont pas dépensé l'argent qu'ils avaient promis de dépenser dans le mois d'avril 2020. Cela leur a laissé en vendée. Maintenant, c'est avril de l'année 2022. Notre programme n'est toujours pas en place et ce gouvernement n'est pas en train d'investir l'argent qu'ils avaient promis. Encore une fois, je demande quand est-ce que ce gouvernement va commencer à tenir ses promesses et fournir finalement l'accès aux thérapies pour les enfants avec de l'autisme à l'Ontario. Réponse, je remercie la chance de fournir les informations, les données. Notre gouvernement a augmenté les financements de 300 000 millions jusqu'à 600 000 millions. Maintenant, ce sont 40 000 les enfants qui reçoivent de l'appui. comme je l'ai dit avant, cinq fois plus d'enfants qu'avant. Notre... Arrêtez la pendule. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Intervention du président. Ces interventions ne sont pas acceptables. nous ne pouvons pas conduire une autre fonction en tant que législateurs, si vous faites cela. Je crois que nous avons déjà expliqué cela à tous les visiteurs quand ils sont rentrés dans la chambre. Et s'ils continuent avec ces manifestations, nous devrions... nous allons leur demander de quitter la chambre, redémarrer la pendule. La ministre des Enfants. Notre gouvernement a promis... Le gouvernement précédent plutôt avait promis des services et n'a pas fourni ces services pour tous les enfants. Il y a des enfants qui ont été laissés sans aucun soin. Dès que nous avons arrivé au pouvoir, nous avons mis en place un programme qui n'a jamais été donné avant. C'est un programme basé sur les besoins et ça nous permet de faire des progrès et on va continuer à travailler pour cela. Merci. La prochaine question, le député de Donne-Vallée-Nord. Le député de Donne-Vallée-Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre des Collèges et des Universités. Monsieur le Président, nous savons tous que la pandémie de la COVID-19 a mené à une crise. Nous savons tous aussi qu'il y a beaucoup d'aspects en ce qui concerne maintenir un système solide, l'entraînement, l'appui, entre autres. Le démissionnement des travailleurs de la santé sont des éléments essentiels pour la force de travail. Monsieur le Président, dès le début de la pandémie, ce gouvernement a fourni les soins nécessaires pour les intériens. Cela comprend l'appui pour les étudiants. Et c'est pour cela que je veux demander à la ministre, au nom de mes constituants de Donne-Vallée-Nord, qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire pour continuer à appuyer les étudiants dans le domaine de la santé publique ? La ministre des Collèges et des Universités. Merci, Monsieur le Président. Et merci aux députés de Donne-Vallée-Nord pour sa question. C'est une question très importante, parce que notre gouvernement comprend que la qualité du système de santé publique commence avec la qualité de l'éducation. C'est pour cela que la semaine dernière, j'ai annoncé un plan pour investir 81 millions de dollars pour appuyer l'expansion du programme pour l'entraînement des infirmières. Cela va permettre d'embaucher des infirmières praticiennes, entre autres. Et pendant les prochaines trois années, les infirmières vont recevoir de l'appui économique pour faire face aux coûts de leurs études et pour travailler pendant deux années dans des communautés mal desservies. Pendant les prochaines années, on va faire un investissement de 41 millions de dollars pour appuyer l'aspect clinique de leur entraînement. Ces initiatives mises ensemble vont permettre de protéger le système de santé de l'Ontario et assurer que les patients continuent à avoir de l'accès aux soins indépendamment d'où ils se trouvent. Merci. Et merci à la ministre de nous dire qu'il y a des annonces. Monsieur le Président, je sais que cette initiative va aider les ontariens à avoir accès aux soins de santé de haute qualité qu'ils méritent. Le leadership que la ministre prie pour augmenter le nombre de places des soins de santé va faire une différence pour la population de Donne-Varley-Nord. Cette initiative fantastique va appuyer. Et je suis curieux, qu'est-ce qu'on fait pour appuyer l'éducation afin d'appuyer les médecins dans l'avenir ? Monsieur le Président, en m'adressant à vous, qu'est-ce que la ministre fait pour aider les étudiants en soins de santé pour qu'il y ait plus de soins de santé ? Merci, la ministre des Collèges et de l'Université. Merci encore aux députés de l'intérêt des soins de santé dans la province. Depuis quelques semaines, ça a été très important pour ceux qui veulent et celles qui veulent devenir des médecins. Plus tôt ce mois, notre gouvernement a annoncé une expansion d'éducation en médecine, surtout pour aider les communautés mal desservées. Il y a 160 places et 295 postes de troisième cycle, à six écoles de médecine sur les cinq ans à venir. C'est la plus grande expansion depuis plus dix ans en études en médecine. Notre gouvernement continue à faire des investissements sans jamais fait pour assurer qu'il y ait assez de professionnels et qu'on appuie les étudiants. Notre gouvernement a dit aux étudiants, oui, aux soins en médecine et oui pour appuyer un système plus fort qui va aider tous ces systèmes pour des années à venir. Question suivante, le député de Spadina, Fortier. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et des Parcs. Il y a des batteries qui étaient dans le site de recyclage, mais CBC Marketplace sait que les batteries sont recyclées au Michigan. Alors, ma question au ministre est, qu'est-ce que ce ministre a contre les travaux ontariens et les compagnies et pourquoi il a des emplois de recyclage qui ont été exportés au Michigan? Le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature des Parcs. Merci. C'est une bonne question. On essaie d'étudier les problèmes de contrat qui ont résulté. Ce que je dis, c'est que le gouvernement s'engage à faire et on a appuyé avec des mesures législatives importantes. On comprend que les Ontariens veulent recycler plus depuis des décennies. J'ajoute, avec tout le respect, avec l'appui de votre parti, on a été limité à 30 %. On a dit oui à plus de recyclage et à l'industrie qui ajoute un prix. Et on a dit aux ministres, on doit être responsable des produits. Et on a établi les niveaux les plus élevés d'objectifs. On va prendre de leçons comment recycler du parquet en face. Question complémentaire? Ça serait bien si ce gouvernement dirait oui aux travailleurs et compagnies ontariennes. Mais plus tôt dans l'élection qui s'en vient, les Ontariens vont se souvenir que vous avez fermé les petites entreprises en laissant les grandes entreprises rester ouvertes. Et il y a 35 000 entreprises qui ont fait faillite avant que vous les aidez. Et maintenant, les Ontariens et Ontariennes vont penser que les 5 % de frais de recyclage pour le recyclage des batteries ne restent pas en Ontario. Et donc, on demande où va l'argent et comment est-ce qu'on gère. Je vais faire écho à cette question. Et je vais demander au ministre, je vais demander pourquoi ces emplois ne restent pas en Ontario. Le ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. On ne va pas prendre de leçons des députés d'en face parce que leur entente verte causerait beaucoup de problèmes à cette province, envers des emplois ailleurs. Et c'était la réalité. Quand on s'est aidé le gouvernement libéral précédent, il y a beaucoup d'emplois qui sont partis. Je vais dire aux députés ce qu'on fait. On travaille avec les métallos de réduction de gaz à effet de serre. Combien d'emplois sont partis ? Zéro. Combien reste ? On a plus d'emplois dans cette province. On fait créer des transports en commun en créant des plots d'emplois. Je sais que le député d'en face n'a pas à cœur les employeurs, les travailleurs dans les métiers spécialisés. Nous, nous aidons et on a une initiative d'infrastructure et de soins de longue durée. On va aussi bâtir pour les minéraux importants. On n'arrête pas. On ne va pas piétiner les travailleurs avec une entente verte que vous avez et pour proposer plus de problèmes. Question suivante, la députée de Durham. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Les familles et les fournisseurs à Durham pour des garderies d'enfants revoient cette entente de 13,5 millions de dollars qui veut réduire les frais pour les familles. Une chose qui était dans le communiqué de presse et qui a attiré mon attention, c'est les protections pour les places en garderie, abus lucratifs, abus lucratifs, va aider les entrepreneurs, femmes, qui en ont plus de services. Quand les fournisseurs de soins revoient, est-ce que vous pouvez dire ce qu'ils peuvent s'attendre à avoir plus tard? Le ministre de l'Éducation. Merci et merci à la députée de Durham pour sa question. Monsieur le Président, si je pourrais invoquer la position et la déclaration. L'Association des exploitants de garderie, elle a dit que tous les centres agréés peuvent faire une demande dans ce programme à 10 dollars et inclut les PME. Sans cette disposition, beaucoup de familles seraient exclues. Elle a exprimé de la gratitude aux premiers ministres et aux collègues de donner la priorité à la flexibilité et de choix pour les familles ontariens. Fin de citation. Nous croyons en tant que progressistes conservateurs que les parents prennent les meilleures décisions. Nous croyons que les maires et pères croient à cette décision et que le gouvernement ne devrait pas être un obstacle au soutien qu'il mérite. C'est pourquoi on a lutté pendant plusieurs mois pour assurer d'avoir plus de soutien pour les garderies abus lucratifs et sans but lucratif. Les membres du Parti libéral auraient accepté la première entente, mais nous on a négocié, on a donné du choix, de la flexibilité et on veut avoir des places en garderie abordables en Ontario. Merci. Question complémentaire. Nous savons que chaque famille écrit l'histoire différemment basée sur les besoins des enfants, leurs besoins et ce que ce gouvernement a fait au début, c'est d'avoir une remise fiscale pour les garderies et donc on a dit dans le communique et le presse, qu'on maintient cette remise fiscale pour les familles qui envoient leur enfant aux garderies accréditées et non accréditées. Comment est-ce que les familles peuvent faire ça qu'elles choisissent les garderies non accréditées ? Ministre de l'Éducation, merci. C'est important, cette entente avec le Canada. On a annoncé un programme qui donnerait beaucoup d'épargne, jusqu'à 12 000 $ en moyenne. Quand on a des garderies à 10 $ d'ici 2025, ça serait une 50 % de réduction d'ici Noël pour des milliers de familles à l'Ontario pour livrer des garderies abordables, ce que la première ministre libérale n'a pas pu faire. Mais la question, ceux qui n'utilisent pas des garderies institutionnalisées, on aura la remise fiscale où on donne jusqu'à 75 % des dépenses admissibles à des milliers de familles. Et donc on reconnaît le coût inhérent de garderies peu importe quand on envoie l'enfant soit à Montessori, au YMCA ou chez les beaux-parents, alors les grands-pères plutôt. Alors c'est une mesure fiscale qui est bien, mais on aide les familles directement à livrer les épargnes dont ils méritent d'avoir. Merci. Question suivante, le député du Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Ural, d'avoir l'Internet fiable, c'est très important. Les familles dans la région du Niagara, les exploitations agricoles et les familles ont eu des problèmes avec l'Internet. Sous le leadership du Premier ministre Ford et de la ministre de l'Infrastructure, on veut avoir de la connectivité en investissant 3 milliards de dollars, le plus grand investissement pour la bande large. Et d'avoir une bande large d'Internet fiable, ça donne des outils et des technologies aux entreprises et aux familles. J'étais dans un centre communautaire où on a annoncé un projet dans le sud-ouest de l'Ontario à Niagara. Qu'est-ce que la ministre peut nous dire pour nos résidents des Niagara ? La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci, merci à l'incroyable député du Niagara-Ouest. Sa défense de la région du Niagara est incroyable. Et à cause de ça, les investissements sont faits par le soutien de notre Premier ministre, aussi bien que la ministre incroyable de l'Infrastructure qui l'a mentionné. C'est incroyable de voir comment c'est notre gouvernement qui bâtit de la connectivité, qui a et qui le fait, en fait. Les gens méritent bonnes occasions de pouvoir travailler à la maison, avoir une meilleure entreprise et d'être en concurrence, non seulement à l'échelle régionale et nationale, mais internationale aussi. Et à cause de ça, on investit un million de dollars dans la circonscription du député du Niagara-Ouest. On va voir la connectivité à Avington, Ellen's Corners, Kesterville, Kester Center, Toulton, Grass-Beat, Grimsby Center et Kimball. Question complémentaire. C'était incroyablement important pour les gens de ces communautés. Et j'ai entendu beaucoup de ces résidents qui étaient très, très contents. Mais il a des projets de 17,9 millions de dollars dans la région du Niagara, qui va connecter 5 500 familles et exploitations agricoles, des fermes et des petits villages. L'agriculture est responsable de 20 000 emplois et un milliard de dollars du PIB de la province et c'est des fermes de notre région. Et donc, ils vont avoir accès à de nouveaux marchés, être plus concurrents et avoir une bonne production. Est-ce que la ministre peut nous dire comment l'expansion de la bande-là va aider les agriculteurs non seulement à Niagara, mais partout dans la province? La ministre de l'Agriculture, merci, je serai très content. Comme on a fait l'allusion, l'agriculture est un secteur qui mène l'innovation et sont des gens qui adoptent très tôt la technologie de pointe. Et c'est notre gouvernement qui rend possible cette connectivité avec un investissement de 63 millions de dollars par SWIFT pour connecter 58 000 ménages et entreprises dans le sud-ouest de l'Ontario. Pour les agriculteurs en particulier, c'est vraiment, ils sont à l'avant-garde. C'est des gens qui, dans les champs, qui utilisent le GPS pour avoir de la précision et d'être ciblés dans leur travail pour utiliser le bon produit au bon moment, à bonne place, à bon taux. Et ça va leur pouvoir laisser la possibilité de produire plus d'aliments et de produits agricoles pour les familles ontariennes. L'agriculture, les gens en agriculture utilisent des technologies pour aider à l'élevage aussi de cheptels, etc. C'est vraiment une bonne chose. Question suivante, la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Best Care, c'est un programme de gestion des maladies chroniques qui vit avec des problèmes cardiaques et respiratoires et il y a des visites. Il y a une réduction de 60% et qui mène à une réduction de 61% aux urgences. C'est non seulement mieux pour les 10 000 patients qui sont dans le programme, mais ça veut dire une épargne pour les patients où on peut l'investir. En dépit de beaucoup de preuves qu'on a mené ce programme, on n'a pas de financement au-delà du 31 mars et dans une semaine, il faut envoyer les avis. Est-ce que ce gouvernement s'engage aujourd'hui à améliorer ce financement pour les meilleurs soins? Best Care. Le leader parlementaire du gouvernement, j'apprécie la question. Il y a plus secteurs multiples. On veut s'assurer qu'il y a des programmes comme celui-ci. Ça fait partie de notre engagement qu'on a donné dès le premier jour pour améliorer les soins de santé partout en Ontario. C'est une série d'investissements qui a commencé non seulement avec les soins de longue durée, mais la transition aux équipes de santé en Ontario. C'est une manière toute nouvelle de donner des soins de santé à la population ontarienne, soit des services dont la députée part, soit des soins à domicile, l'accès à un médecin. Les gens vont avoir la meilleure qualité de soins possible et ça sera dirigé. Les gens ne seront pas obligés de lutter pour entrer dans le système. Ils auront l'avenue. Et ça fait partie aussi de cet investissement énorme qu'on a dans les soins de santé dans les soins dans la province. Plus ce travail est bien sûr nécessaire, mais on va continuer à le faire pour deux mois, mais bien au-delà après la prochaine élection. Merci. Question complémentaire. Je veux diriger mon question complémentaire au ministère du Travail parce qu'il sait bien que ce programme a eu beaucoup de succès dans sa circonscription. Jeanette Mann vit juste à l'extérieur de London Ouest et elle a été ciblée de cette maladie pulmonaire obstructive cardiaque et elle a dit que ça a changé ma vie en ayant ces médicaments. Et elle a dit un message au gouvernement que vous pouvez changer la vie des patients pour un meilleur. Donnez l'occasion que j'ai. C'est bien de pouvoir respirer. Monsieur le Président, la décompte continue. il y a juste une semaine pour ce programme Best Care, Meilleurs Soins. Est-ce que ce gouvernement s'engage aujourd'hui à améliorer la qualité de vie et de l'aide pour Jeanette et des milliers des patients du sud-ouest de l'Ontario comme elle et continuer à financer ce programme Meilleurs Soins de l'île parlementaire du gouvernement? Merci. Merci le Président. Il a de bons programmes en tout un Ontario appuyé par ce programme. Et en plus, on se met en place pour que les patients aident à accès aux meilleures qualités, non seulement au Canada, mais ça fait partie aussi de ce qu'on a commencé dès le départ. Quand on est arrivé au pouvoir, il y avait beaucoup de choses à faire, les soins de longue durée, améliorer les soins de santé. C'est pourquoi on bâtit plus d'hôpitaux. C'est pourquoi à Ottawa, on va avoir un nouvel hôpital. À Pire, à Brampton, un nouvel hôpital. Trois nouveaux hôpitaux dans la région d'Iniaga. C'est pourquoi on embauche tellement de travail en soins de santé. 27 000 dans des soins de longue durée. On a besoin d'infirmières. On a ajouté dans les écoles de médecine, à Brampton, par exemple, à Durham, à Scarborough, parce que nous savons qu'il faut faire mieux. On ne peut pas que les échecs des 15 dernières années continuent pour informer les décisions avant notre arrivée au gouvernement. La députée parle et il y a d'autres services qui sont critiques pour assurer qu'on ait les meilleurs soins de santé de qualité pour la population de l'Ontario. La députée de Denver-Ouest, merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Quand j'étais Premier ministre de l'Ontario, et c'était l'inhonneur, une tâche plus importante, c'est de travailler avec le Conseil des ministres, aussi bien que le caucus. Après la réélection de 2013, j'ai déterminé, afin de donner la population ontarienne de savoir ce qu'on allait faire. Nous avons publié les lettres de mandat des ministres. En 2015, le gouvernement fédéral a publié ces lettres de mandat. Pour moi, un gouvernement ouvert et inclus des lettres de mandat. Ce n'est pas très enthousiasmant, mais sous notre gouvernement était disponible, les gens pourraient voir le succès selon les engagements. Ce gouvernement lutte dans les tribunaux pour éviter de publier les lettres de mandat des ministres. Pourquoi le gouvernement ne veut pas donner à la population de l'Ontario de savoir quelles sont les attentes de ces ministres? Est-ce que ces lettres de mandat ont des instructions pour avoir quelques programmes électoraux en 2018? Le leader parlementaire au gouvernement. Je me souviens, en 2003, quand la députée a rejoint le gouvernement, le gouvernement du jour en 2003 a fait 173 promesses et je me souviens, ils ont brisé chacune de toutes ces promesses. Et maintenant, nous avons la ministre, l'ancienne première ministre qui dit qu'on a une promesse brisée. Voici une promesse qu'on a faite à la population de la province. Interruption du président. La ministre des industries, du patrimoine, du sport, du tourisme, de la culture, s'il vous plaît. Le député d'Ottawa-Sud, s'il vous plaît. On a redémarré la pendule, le leader parlementaire au gouvernement. Merci. On a touché un air avec les deux députés du Parti libéral qui restent. On a fait une promesse de remettre la province sur la bonne voie parce qu'après 15 ans d'échecs, les emplois sont partis de la province et maintenant ils reviennent. C'est notre mandat et on le fait. On a un mandat d'avoir des transports en commun. C'était le mandat et on le réalise. On a eu un mandat d'avoir une meilleure éducation pour les élèves de la province. C'était un échec sous son gouvernement et nous, on réalise ça. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Je demande au Premier ministre est-ce qu'il ne veut pas publier les lettres de mandat parce qu'en fait quand il a promis de défaire l'atteinte dans l'autisme, il a dit au ministre de ne pas le faire. Il allait maintenir le statu quo dans le contrôle au loyer et en fait au ministre disait de l'annuler parce qu'il a dit qu'il avait le projet pilote de revenus de base et il a dit qu'il allait lutter contre la partisanerie et en fait, il a dit qu'il ne veut pas le faire. Pourquoi le gouvernement ne veut pas que la population voit les lettres et va devant les tribunaux pour le faire? Ils ne veulent pas que les gens savent que leur plan c'était de faire des réductions non nécessaires au service de la population de l'Ontario? Pourquoi ils sont têtus? Ils ne veulent pas donner. C'est inadéquat. Je demande au premier ministre de publier ses lettres de mandat et le ministre ce qu'il a demandé au ministre de faire. Le leader parlementaire du gouvernement, ça vient d'un parti qui est connu pour de l'accès, de l'équipe pour avoir de l'accès du scandale orange et qui a été impliqué en place arrêtez la pendule. Intervention du président. Le député de Don Valley West à l'ordre, s'il vous plaît. Le député des industries du patrimoine du sport, du tourisme et de la culture, s'il vous plaît. Le député d'Emmerton Mountain à l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Renfrew-Nippecing-Pembroke, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Le leader parlementaire du gouvernement, merci. Monsieur le Président, on est à trois semaines à peu près d'une élection, 30 semaines d'une élection et la population ontarienne est un meilleur état qu'ils étaient avant appuyé par les néo-démocrates. Ils vont savoir qu'à chaque chose qui est importante pour eux, un gouvernement a progressé, ce conservateur a livré de la marchandise, des métros pour la population de Scarborough, meilleurs soins de santé pour la population de l'agriculture. Et ça, c'est une bonne déclaration. Question suivante. Le député de Winsert-de-Compsé. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre associé, délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Bonjour. Le jeu sur Internet est lancé aujourd'hui, ce qui préoccupe pour 26 000 personnes qui sont dépendantes du jeu et leur famille. Le gouvernement adopte le programme vérifié du Conseil pour le jeu, mais ce n'est pas clair comment ce programme va aider les gens qui sont dépendants au jeu. Est-ce que le ministre peut dire en chambre pourquoi le programme RG est le seul programme qui est offert? Le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci. En fait, dès que la feuille de route au bien-être a été discutée en mars 2020, le travail qui a été fait pour la création de la continuité des soins pour la santé mentale ou pour des soutiens aux dépendances ou des problèmes de dépendance au jeu, on a créé des soutiens nécessaires par un investissement à chaque jour avant la pandémie. C'était des problèmes qui existaient avant la pandémie et on va continuer. Ça a été exacerbé pendant la période de temps qu'on était là. Donc, on a consulté des organismes et des groupes différents et on a vu la vie des gens pour s'assurer qu'on donne des services à chaque tranche d'âge. On a consulté des organismes de dépendance et de toxicomanie. on a vu des soins qui étaient nécessaires dans les zones rurales et éloignées et des services aussi appropriés culturellement pour toute la population ontarienne portée. Question complémentaire ? Monsieur le Président, Théo Leva, qui a des préoccupations, est le président de l'Alliance des services publics du Canada qui représente les travailleurs au casino de Wadderby. Diana Gabriel est une conseillère certifiée du jeu problématique et elle est convaincue que le jeu en ligne va mener à plus de problèmes de dépendance parce qu'il n'y a pas d'outils dans le système pour établir des limites au temps ou au argent que les gens qui font les mises puissent mettre. Est-ce que le ministre peut parler des conversations qu'on a eu des experts en développant le modèle High Game en Ontario ? Le ministre associé, Monsieur le Président, et encore une fois, les consultations qu'on a faites pour développer la feuille de route pour le bien-être ont été très larges. En fait, et peut-être que vous le savez, j'étais à Windsor-Tecamps plusieurs fois à Hôtel-Dieu pour voir les besoins qui étaient nécessaires dans la province même avant le jeu en ligne. Et on a parlé de mécanismes différents qui pourraient être mis en place, des soutiens virtuels, des vrais soutiens pour renforcer tous les... assurer qu'on ait les services nécessaires pour donner les soins aux gens qui aimeraient l'avoir. En fin de compte, on espère que les gens vont répondre et sont responsables avec leurs jeux, mais s'ils ont besoin de soutien, on les a développés, ils existent dans plusieurs organismes dans la province. Le chef de file de la province de l'Ontario à Amérique du Nord, c'est l'hôpital Hôtel-Dieu à Windsor qui fait un travail incroyable. On va continuer à travailler pour assurer qu'on prend soin de la population. Question suivante, le député de Chatham, Kent-Limmington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. L'intention du projet Loissant pour maintenir l'Ontario ouvert pour les affaires, c'est peut-être noble parce qu'on veut interdire les camions d'arrêter d'infrastructures essentielles. Mais on peut saisir la propriété, inclut des maisons, pour moins qu'on voit un beau plus. On peut saisir des voitures ou des camions sans aucune audience, aucun procès, etc., ni présomption d'innocence. Les gens sont censés être coupables avant de prouver le contraire. Et la façon pratique peut être prouvé autrement. On a aussi dans l'article 13 des pouvoirs de faire des arrestations sans aucune raison et ça dure pendant longtemps. La loi va durer longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Où est le principe parti qu'on était innocent jusqu'à ce qu'on prouve? À la solliciteur générale. Pourquoi vous prenez cette approche musclée pour arrêter des gens qui font des manifestations paisibles au nom de la démocratie? La solliciteur générale, le député d'en face qui vient d'une collectivité qui est très directement, souffre l'impact quand nos frontières sont bloquées par des blocus illégaux, il aurait apprécié mieux, je penserais, quel serait cet impact sur notre économie. littéralement, des millions de dollars de commerce qui n'ont pas pu passer au résultat de ce blocus. Je félicite la PPO, la RCMP, les services et d'autres services de police qui ont travaillé ensemble pour assurer que ce blocus soit traité aussitôt que possible. Mais le projet de loi 100 va dénier à ses agents de police la capacité d'agir plus rapidement. Nous ne pouvons pas nous permettre en tant que province d'avoir notre économie arrêtée carrément. Et ce que le projet de loi 100 va faire, c'est qu'on va s'assurer que ce soit en place afin qu'on puisse agir rapidement et qu'on puisse enlever ces blocus illégaux. C'est important et je suis déçu, franchement, un député qui représente une collectivité qui est directement touchée par les blocus des frontières avec nos partenaires internationales qui ne voient pas la valeur de la voie. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je comprends cet aspect en particulier et je veux aussi dire que je n'étais pas d'accord avec le blocus du pont ambassadeur. Il y avait beaucoup de circulation qui avait besoin de penser mais la loi sur les remèdes civils, on a utilisé des mesures législatives pour saisir des maisons et ça ne se justifie pas. Et donc, tout le monde est vraiment choqué d'avoir ce projet de loi tellement rapidement adopté et cela inclut la saisie de beaucoup de biens et inclut la maison et on peut passer en litige civile sauf pour démontrer la mauvaise foi. Sinon, la tyrannie va devenir la norme si on adopte de telles mesures. C'est des gens qui sont un chef d'accusation doivent pouvoir se défendre et contre-interroger leurs accusés et d'être trouvés coupables au-delà d'un doute raisonnable. Ma question à la solliciteur générale, est-ce que c'est ce que vous voulez nous donner en tant qu'élus du parti majoritaire qui est au pouvoir ? La solliciteur générale. Merci, Monsieur le Président. Je vais dire réellement pour les députés d'en face. L'association utilise 3 000 acres en serre dans sa région. 70 % de ce produit va dans le sud aux États-Unis. Quand il y a un blocus et cela avait lieu, ce produit s'abîmait dans les camions, littéralement. Si vous ne voyez pas la valeur de ce que le projet doit s'en faire pour assurer qu'on puisse enlever ces blocus illégaux, je peux vous dire que l'association des producteurs et des produits verts le comprend. Merci. Merci. C'est la conclusion de la période des questions de ce matin. Le député de Kinoa a une question de règlement. Miigwech, Monsieur le Président, la semaine dernière, une délégation autochtone a voyagé chez nous et elle a rencontré les chefs des survivants des écoles où les autochtones ont été et ils ont demandé en fait la reconnaissance des erreurs commises pendant la domination catholique et pendant donc les problèmes qu'il y a eu alors et on n'a pas reconnu donc tout ce qui a été commis, toutes les erreurs qui ont été commises et cette communauté demandait également des excuses pour les dommages spirituels, culturels, émotionnels, physiques et les violences sexuelles qui ont été commises sur les enfants autochtones dans les écoles résidentielles. Nous savons, Monsieur le Président, que les blessures restent des blessures spirituelles aussi. alors le pape François a offert des excuses à la délégation des autochtones et s'est engagé à venir au Canada cette année. Monsieur le Président, la déclaration a été reçue avec beaucoup d'émotions et beaucoup de réponses de la rage, de la tristesse, du soulagement et un début d'espoir également dans notre communauté. Alors, Monsieur le Président, nous sommes encore unis dans le deuil, mais des excuses sont le premier pas vers une suite d'actions qui doivent être entreprises. Nous restons unis avec les survivants, leurs familles et avec toute notre nation qui a été touchée par ce traumatisme qui a touché toute une génération à cause des actions de l'Église catholique. Nous pouvons, en allant de l'avant, faire mieux. Nous devons faire mieux. Miigwetch. de l'Église catholique, de l'Église catholique, de l'Église catholique, de l'Église catholique, de l'Église catholique. million dollars that the City of Toronto receives under the Homelessness Prevention Program. Next, we have a deferred vote on a private member's notice of motion, number 36. Call in the members. This is a five-minute bell.